Nous avons rétabli des contrôles depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude c'est de la poudre de perna-pa-pa. C'est de la poudre de perna-pa-pa. 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 C'est de la poudre de Pernapata. C'est de la poudre de Perrin-Péplin. Je ne sais pas comment il dit ça, mais bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu en direct en ce samedi 16 mars 2024. Écoutez, plein de choses à vous dire avant l'arrivée de Yves Bataille qui pensait qu'on était encore à six heures de décalage avec Paris. J'ai dû réveiller Yves ce matin avant l'émission pour qu'il puisse se joindre à moi pour l'émission. Il y a plein de choses à vous dire. Entre autres, le Macron qui s'en vote en guerre. J'ai un petit texte à vous lire avant qu'il arrive qu'on va analyser ensemble. Parce que ça doit être très, très… Je comprends un peu l'état d'âme de plusieurs Français actuellement qui doivent être certains, plusieurs même, guidés par la peur. On sait qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la COVID, comment ils se sont pris pour nous imposer toutes leurs mesures. Et on voit la même dynamique qui est en train de s'installer en Europe, au Canada. Au Canada, on va bientôt adopter la loi 63 que je n'ai pas regardée encore beaucoup, mais c'est des auditeurs qui m'ont averti. Donc, la liberté d'expression va être tranquillement, pas tranquillement. Ça se fait assez rapidement. On l'a vu encore une fois pendant la COVID. Et là, avec tous les troubles qui s'annoncent avec la guerre en Ukraine, là, c'est confirmé. J'ai fait plusieurs émissions avec Erwan Castel cette semaine. Et Erwan m'a confirmé qu'effectivement, il y a des troupes françaises qu'on a déplacées dans le coin de la Moldavie qui nous montrent. Il n'y a pas juste la France. Il y a l'Angleterre aussi. Les Britanniques semblent vouloir aussi mettre de l'huile sur le feu. On s'attend dans les prochains jours, là, à un déploiement des troupes. Certains disent à Odessa. Parce que tous les yeux, tous les yeux en ce moment sont rivés sur Odessa. On se demande qu'est-ce qui va se passer là, mais ça risque de brasser dans les prochains jours ou en tout cas les prochaines semaines. L'effondrement du front ukrainien est un fait aujourd'hui. Au-dessus de 500 000 morts. C'est à Brochu TV qu'on le dit. On suit ça. La guerre en Ukraine, ça fait maintenant plus de deux ans qu'elle perdure. Nos dirigeants européens, et ici au Canada, c'est pire. J'ai fait une émission. Allez voir l'émission que j'ai faite avec Erwan Castel sur les nouvelles du front de la guerre en Ukraine, où on présente là des images qui nous montrent la réalité du terrain. Et de voir nos dirigeants regarder la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine, c'est effectivement, ça monte le niveau de la peur de tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas dans le discours de nos dirigeants occidentaux, ceux qui prennent la peine, comme vous le faites, de venir à Brochu TV, de consulter les médias alternatifs pour essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, la sortie d'Emmanuel Macron cette semaine, le 14, je crois, c'est ça, c'est mercredi qu'on a fait une émission spéciale, une entrevue qu'il a donnée à France 2 pour un peu préciser sa position sur la sortie qu'il avait faite la semaine d'avant, sur la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Là, ça devient de plus en plus sérieux. Et que le message soit tenu par le président de la France, moi, comme Français d'Amérique, ça me questionne beaucoup comment l'Occident anglosphérique utilise les autres dirigeants d'autres cultures. On sait que le lien avec la France et la Russie est très fort. Je vais le présenter tantôt quand Yves va arriver. On l'a présenté la semaine dernière. On va le représenter aujourd'hui. Plus de 75 % des Français sont contre l'envoi des troupes en Ukraine. Et ce Macron-là qui s'en va en guerre nous met dans une dynamique très anxiogène. Et ils veulent nous amener dans la peur. Et je veux juste, parce que je veux vous faire aussi, je veux, en début d'émission, avant l'arrivée de Yves, vous dire un peu où c'est qu'on s'en va avec nos émissions dans les prochaines semaines. Je veux juste vous donner un extrait d'une entrevue que j'ai réalisée hier avec Gary Ladensette, un monsieur que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez connaître demain à l'émission. C'est mon grand ami, pour ne pas dire quasiment mon frère, qui, lui, travaille beaucoup à essayer d'améliorer l'humanité. Et je vous présente juste le début de l'entrevue. Je vous invite à regarder demain cette entrevue-là. Je vais la présenter après l'entrevue que je vais réaliser après l'émission avec Morad L. Attab, que je vais vous parler par la suite. Mais écoutons juste le début de l'entrevue avec Gary. Moi, je veux travailler à ce qu'on sorte de la peur. C'est sûr que s'ils nous mettent dans peur, des gens apeurés sont rarement logiques pour solutionner les problèmes qui, vous le savez, et surtout avec ce qu'on nous met sur la table actuellement. Donc, ça va être important pour ceux qui commentent l'actualité d'essayer de faire ça le plus calmement possible parce qu'il va être très facile de tomber dans la psychose et il va falloir redoubler de prudence là-dessus. Je vous invite, on en parle aussi avec le capitaine Plasque. On a fait une capsule sur les Jeux olympiques. Je tiens à vous dire qu'on va en refaire une autre capsule, le capitaine et moi, parce que le capitaine dans cette capsule-là dit que la piscine olympique n'aurait même pas été commencée d'être construite. On le spécifie dans cette vidéo-là, qu'il faut aller chercher l'information. Mais ce qu'on a voulu présenter dans cette capsule-là et qui fait un buzz encore aujourd'hui, cette semaine, il y a encore plein de monde qui ont été la consulter, c'est qu'on s'attend à une énorme fausse nouvelle qui va essayer de changer l'opinion publique occidentale pour nous mener à la troisième boucherie mondiale. Et il faut essayer de sortir de cette peur-là parce que c'est de ça qu'ils se nourrissent. Quand on voit Macron évoluer en ce moment, on voit que le monsieur est très instable psychologiquement. Et j'ai parlé à Yves d'ailleurs aussi hier en disant qu'on est dû pour une capsule avec sa femme Mila Aleksković, psychiatre, professeure de psychiatrie aussi dans quelques universités là-bas en Serbie. Et on avait fait une vidéo dans le temps que j'étais à Radio-Infocité sur nos dirigeants psychopathes, nos dirigeants occidentaux psychopathes. Je crois qu'on mérite une analyse de Mila sur Emmanuel Macron parce que comme Français d'Amérique, on doit analyser les comportements de ce président-là. Je pense que ça devient de plus en plus évident que ça ne va pas bien, ça ne tourne pas rond. Il y a toutes sortes de rumeurs. On ne parlera pas du dossier Jean-Michel Trogneux. J'en ai parlé tantôt avec Yves avant l'émission. On croit que c'est un sujet pour distraire de l'essentiel. Donc, on va éviter le sujet ce matin à l'émission. Par contre, je vais vous dire que Jean-Michel Vernachet tantôt dans sa capsule qu'il nous donne à toutes les semaines. C'est sûr qu'on va en parler, mais je vais essayer de… Je suis d'accord avec Yves. Là, ce matin, on va éviter le sujet parce qu'il y a une journaliste américaine qui a fait un reportage là-dessus et qui a repris pas mal tout ce qu'on sait dans le monde francophone. Mais là, ça a débordé du côté des États-Unis et ça a fait parler beaucoup là-bas aux États-Unis. Il y a Bob Sirouat qui ne peut pas venir aujourd'hui qui risque de nous en parler demain à l'émission. Et je vais… Je vais… C'est pas… À mon avis, là, il faut parler de ce que… Dans quoi on nous mène en ce moment, dans une logique de peur. Il faut en sortir. Je vous présente juste un début d'entrevue que j'ai fait avec Garry Lalancette. Et par la suite, je vais revenir. Je vois qu'Yves Bataille est arrivé. Parce que… Oui, c'est ça. Je vous passe juste le début. Puis après ça, je vous reviens avec Yves. On va commenter l'actualité qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, je vous passe ce début d'entrevue-là parce qu'on va essayer de… Comme chaque individu, essayer de voir comment on doit travailler tout d'abord sur nous-mêmes pour qu'on puisse sortir de ce piège dans lequel on veut nous mettre. Je vous présente ça. Puis ensuite, je vous reviens avec Yves. La dimension spirituelle de la situation mondiale actuelle, comprendre l'enjeu individuel et collectif du contexte est de présenter une voie d'espoir pour les auditeurs. Vous le savez, on travaille pour la paix. On essaie de mieux vous présenter la réalité à Brochu TV. Et Garry va venir nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Alors, sans plus tarder, un passionné d'histoire et de géopolitique. On a fait nos études en histoire ensemble. Et maintenant, expert en intelligence émotionnelle. Il a accompagné plusieurs entrepreneurs, médecins, toutes personnes qui ont besoin de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, entre autres. Donc, un expert en intelligence émotionnelle et en transformation des organisations. Alors, sans plus tarder, en direct de quelque part proche de Repentigny sur la rive nord de Montréal, Garry Lalancette, mon grand ami. Salut, Garry. Salut, Carl. En forme? Très en forme. Écoute, nous, on se parle là depuis quelques mois. J'ai redécouvert mon grand ami. Puis, tu es aujourd'hui vraiment rendu à une période de ta vie où toi et moi, on veut essayer d'améliorer le monde. Et on a préparé cette capsule-là dans ce début-là. Alors, vas-y, je t'écoute. Merci pour la belle introduction. Merci pour ta belle émission aussi qui aide les gens, qui fait du bien aux gens. Je trouve ça tellement beau de te voir aller et de voir qu'est-ce que tu fais pour, on va dire, la race humaine, l'humanité, hein? C'est magnifique. Ça m'émeut beaucoup d'être ici avec toi, avec tes gens. Puis, j'aimerais ça leur dire merci d'être là. Merci à tout le monde. Parce que si vous êtes là, puis que vous écoutez cette émission-là, c'est assurément que vous êtes des leaders dans votre entourage à différents niveaux, mais vous avez un certain leadership à assumer dans la grande période de transition qu'on vit. Fait que merci d'être là. Puis, j'espère que le propos qu'on va avoir va vous donner des avenues, des pistes, des outils pour une compréhension, pour mieux jouer votre rôle de leader. Pour le bénéfice de nos auditeurs, Gary, j'aimerais que tu te présentes pour qu'on puisse mieux te connaître. Vas-y, je t'écoute. Bien, à la base, je suis un enseignant. J'ai enseigné avec des jeunes en trouble de comportement d'apprentissage. Puis, c'est là que beaucoup que je me suis intéressé à la criminalité, la délinquance. Et de fil en aiguille, j'ai fait une maîtrise en management et à des organisations publiques. Donc là, j'ai travaillé beaucoup l'aspect psychologique du leadership et du marketing aussi, qui m'a amené encore une fois à comprendre les stratégies de consommation, la psychologie de la consommation. Mais vraiment, vraiment dans un angle de comment on peut, à l'intérieur de nos organisations, mieux gérer les communications, mieux gérer les messages, puis mieux gérer les aspects psychologiques pour accompagner nos gens à adhérer à des changements. Fait que, tu sais, quand on parle de comment on fabrique l'adhésion, là, bien, tu comprends que ça m'a amené encore une fois à comprendre toute la psychologie humaine. et ça m'a, j'ai développé un travail qu'on pourrait dire un peu particulier, c'est que j'interviens dans les situations de crise, dans les situations de conflits et de grands changements. Donc, on en vient un grand collectivement, là. Mais depuis, je te dirais, à peu près 30 ans, j'accompagne les leaders, les gestionnaires à travers ces périodes de crise-là. Ça m'a amené à travailler avec plusieurs sociétés d'État et plusieurs... Voilà, c'est mon grand ami Gary Lalancette qui va venir demain, une entrevue d'environ une heure où on va essayer de percer les nombreux mystères et de la manipulation, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire avec nous, puis quel travail qu'on peut faire sur nous-mêmes pour réussir à sortir de ça et qu'on ne nous embarque pas encore une fois, au moins, en tout cas, d'éviter d'embarquer dans cette manipulation collective dans laquelle on essaie de nous amener. Au Canada, pour juste vous donner un exemple de ce qui se trame ici, effectivement, il y a une loi 63 qui est à veuille d'être mise en place, puis je pense qu'il y a des comparatifs. Je vais en parler avec Yves. Yves est apparu en coulisses. Je vais le mettre à l'écran dans quelques instants. Donc, on va essayer de comprendre dans quoi on s'en va, dans quoi qu'on se dirige pour éviter les pièges. Alors, je vous invite fortement demain à venir à l'émission pour entendre mon grand ami Gary à vous parler d'intelligence émotionnelle et comment on essaie en ce moment de nous mettre dans les émotions. Demain aussi, je réalise une entrevue avec Morad Elatab. pour ceux qui suivent Sud Radio, c'est un monsieur qui a écrit un livre sur Vladimir Poutine, le nouveau de Gaulle. Vous le voyez ici à l'écran. Donc, tantôt à 15h, heure de France, je vais réaliser une entrevue avec pour que je vais vous présenter demain matin. Et par la suite, je vais vous présenter l'entrevue, l'entretien que j'ai eu avec Gary sur l'intelligence émotionnelle et toute la dynamique sociétale qui s'y rattache. Alors, elle n'a pas manqué. Morad Elatab, moi, c'est un monsieur que j'avais déjà parlé il y a environ un an et les circonstances sont faites qu'on n'a pas réalisé encore d'entrevue avec. Mais là, la sortie qui est faite à André Bercoff, allez voir ça, ça va vous préparer à l'émission demain. Vladimir Poutine, le nouveau de Gaulle. Pour nous, au Québec, le général de Gaulle, quand il est venu nous dire « Vive le Québec libre! » avec le premier ministre de l'époque, Daniel Johnson, il y avait une dynamique qu'on avait mis en place de collaboration entre la France et le Québec. Le général de Gaulle l'avait dit aux Français, on a retrouvé par hasard un groupe de Français dans la vallée du Saint-Laurent qui existait encore malgré tout ce qui jouait contre nous autres. On est encore présent là et bien vivant. Et ce que le général de Gaulle a essayé de faire avec Daniel Johnson, qu'on a assassiné quelques mois après, il y a beaucoup et moi, à travers mes émissions aussi, les gens au Québec découvrent toutes sortes de spécialistes de questions de géopolitique, de politique, d'économie. Vous êtes 70 millions de l'autre bord. On en a, je ne sais pas combien de millions aussi en Afrique qui sont là à participer à une communauté française qu'ici au Québec, on est très isolés. C'est pour ça, moi, depuis le conflit en Ukraine, depuis que je suis beaucoup sur cette actualité-là, je suis le média, entre autres, Afrique Média et je constate toute la richesse du monde francophone sur plusieurs continents. Puis ici, au Québec, je peux vous dire que la culture française a été attaquée de tous bords, tous côtés, entre autres, sur notre amour de notre patrie. le Canada, à travers toutes ses propagandes, ont voulu faire disparaître la culture française en Amérique. Les orangistes canadiens-anglais, d'idéologie, de suprémacisme, les orangistes, ça n'a rien à voir avec les oranges de la Floride. Puis moi, c'est un phénomène que j'ai découvert, je n'ai pas appris ça à l'école. C'est d'autres personnes qui m'ont parlé de ça. Il faut savoir qu'au Canada, on est occupé, on a été conquis par la force, on a été maintenus par la force et dans ce système canadien-là. Et aujourd'hui, on est rendu à une étape, on a passé, on va en parler beaucoup avec Jean-Claude dans les prochaines semaines, on est passé par plusieurs phases où notre exigération résistance en Amérique a été mise en jeu. Et ce qui se passe en Europe, vous avez, je crois qu'on a plusieurs exemples à donner aux Français pour continuer à espérer. Parce qu'ici, tout jouait contre nous autres. Et on va analyser ça, entre autres, la semaine prochaine. Je réalise une entrevue avec Marion Sigaud et Jean-Claude Pomerleau vendredi prochain sur la Révolution française qui, moi, m'avait été présentée comme les grandes lumières que c'était liberté, fraternité, égalité, que là, c'est tout le contraire. Et là, Marion Sigaud et Jean-Claude Pomerleau vont nous, on voulait au départ faire qu'une seule capsule parce que Jean-Claude compare les révolutionnaires français de l'époque à des talibans. Et là, ça, quand on apprend ça pour la première fois, c'est assez surprenant. Ici, au Québec, on est complètement dans la version des grandes lumières. Alors, on voulait faire qu'une seule capsule. Avant, hier, on s'est parlé, Marion Sigaud, Jean-Claude Pomerleau et moi, et on va vous en faire une série. Et vous allez voir qu'on va essayer de remettre l'histoire sur le sens du monde. Et on comprend. Et moi, à travers les deux ans que j'ai fait ces émissions-là avec, entre autres, mon grand ami maintenant, Yves Bataille, qui, lui, a vécu l'empire du mensonge en Yougoslavie de près. Il l'a vécu dans sa chair. Il a été capable aussi de nous expliquer tout l'empire du mensonge qui s'est passé dans le cas de l'ex-Yougoslavie. Et là, ça m'a amené à réfléchir sur la première, deuxième guerre mondiale où on dit tout ce qu'on nous a dit sur ces deux grandes guerres-là qui vient de Hollywood est complètement faux. Donc, on va essayer ensemble tranquillement avec mes quelques connaissances en histoire et les nombreuses connaissances de mes collaborateurs essayer d'apporter des lumières dans cette histoire-là qui nous a été racontée depuis notre jeunesse. Moi, les deux grandes guerres, c'est Yves Bataille, c'est Pierre Place aussi qui nous l'a dit. Ça a été essentiellement pour mettre à terre l'Europe puis la rendre dépendante de l'empire maritime anglo-saxon qui, à toutes les fois, a venu mettre la pagaille en Europe. Ensuite, on les a laissés se frapper dessus, s'éliminer eux-mêmes puis ensuite, quelques mois avant la fin du conflit, on arrive en sauveur. Et là, on met en place tous nos mécanismes pour essayer de contrôler davantage la population. Moi, un fait qui m'a fait réfléchir beaucoup au lendemain de la guerre, on a, puis Yves pourra nous en parler tantôt, c'est dans notre cerveau qu'ils ont joué beaucoup. Hollywood, là, a perverti la pensée occidentale pour des fins qu'on découvre tranquillement qui n'a rien à voir avec les intérêts du peuple. Et j'ai aussi réalisé une entrevue avec Annette Matheux qui nous a, on en a fait une petite capsule la semaine dernière là-dessus sur toute cette logique-là guerrière. Annette Matheux réfléchit avec nous autres qu'est-ce qui est le plus rentable pour l'empire maritime anglo-saxon? Est-ce que c'est de maintenir la paix ou de semer la pagaille, semer la guerre à travers le monde? On découvre qu'un empire maritime, c'est sa fonction première d'aller mettre des tensions entre des populations pour ensuite en profiter pour aller piller les richesses de ces pays-là. Et c'est la même dynamique aujourd'hui aussi avec le dollar américain. Comment le dollar américain a dissous nos nations? Comment tout ce qui était politique est devenu économique? Et là, la politique dans nos États a complètement disparu. Les partis politiques sont tous pareils. Il y a à peu près juste la couleur qui change. Mais quand on analyse le moindrement avec des gens vraiment qui ont un esprit critique, qui n'acceptent pas le discours historique qu'on nous donne, puis on se met à fouiller, Marion Sigaud en est un bon exemple. Et Morad est la table que je vais vous présenter demain en est un bon exemple. Et donc, on va analyser ça ensemble dans les prochaines semaines. On va essayer aussi de comprendre les mécanismes de peur qu'on nous met à travers ça. Comment on fait avec ce qu'on nous a dit? Gary en parle dans sa capsule. Comment le cinéma américain, à un moment donné, le principal adversaire de l'Occident, c'était les Russes. À un moment donné, c'était les Arabes. Et là, aujourd'hui, on essaie d'exploiter ces concepts-là dans notre tête, les réactiver pour amener à aller dans ce qu'ils veulent nous amener, c'est-à-dire dans une troisième boucherie mondiale. La finance américaine, elle aussi, est en train de basculer. L'effondrement de l'hégémonie américaine, ça fait deux ans qu'on vous en parle, va mener l'Occident dans d'énormes changements. Il y a des choses qu'on surveille. Il y a Olivier dans la marche aussi qui va revenir bientôt nous expliquer le phénomène de la dédollarisation qui se confirme à travers le monde maintenant. Imaginez que les États-Unis perdent leurs privilèges d'étamper de l'argent comme bon leur semble pour acheter n'importe qui dans le monde. Mais quand notre puissance militaire dans certaines régions commence à perdre son hégémonie, toutes les conséquences que ça va avoir sur l'Occident. Et on va analyser ça aussi dans les prochaines semaines. Je veux juste vous dire, avant de faire venir Yves à l'émission, vous dire aussi que demain, je vais organiser une émission spéciale sur le résultat des élections russes. Alors, je vais communiquer avec plusieurs collaborateurs qui en sont déjà passés ici pour analyser les résultats de l'élection qui est en cours actuellement en Russie. Et demain, 21h, heure de Paris, puis nous autres ici, en ce moment, on a 5 heures de décalage. Normalement, on a 6 heures de décalage, mais nous, au Québec, on a avancé l'heure en fin de semaine passée. Donc, là, on s'est rendu les deux prochaines semaines, on a 5 heures de décalage ensemble. Donc, l'émission de Brochers en direct en Europe ne débute pas à midi, elle débute à 11h pour encore les deux prochaines semaines. Prenez ça en note. J'ai aussi approché, j'ai eu une belle discussion avec Mme Raphaëlle Auclair, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années. Raphaëlle Auclair est une professeure à l'université à Paris. Je ne me rappelle pas du nom de l'université précisément, mais j'avais apprécié beaucoup l'intervention de Mme Auclair, qui est une spécialiste aussi, elle connaît bien la Russie, parce que je crois qu'elle est mariée avec un Russe, et elle aussi va pouvoir venir commenter les élections. Bref, on va avoir plein d'invités, si bien sûr on n'est pas censuré, parce que je tiens à vous dire une chose, allez, tout de suite, prenez plus de, parce qu'il y en a qui négligent ça. Moi, je le vois ici sur mon cellulaire, parce que j'ai le nombre de visionnements sur YouTube, puis moi, j'ai un compteur qui me donne le nombre d'auditeurs qui me suivent actuellement. Mon curseur en ce moment indique 346 personnes qui m'écoutent à travers les trois chaînes qu'on a, à travers Twitter, YouTube et Odyssey. Et si vous restez sur YouTube, à un moment donné, je ne peux pas vous garantir quand est-ce qu'ils peuvent nous couper. Je sais qu'en ce moment, on joue avec le nombre de vues de nos émissions, Yves Bata vous en a déjà parlé, mais il y a plusieurs personnes encore qui n'utilisent que YouTube pour écouter l'émission et moi, je vous conseille fortement d'aller vous inscrire dans d'autres chaînes, pas chaînes, mais de plateformes pour que si on nous coupe, puis l'autre chose, on a dépassé les 5000 membres cette semaine puis ça s'accélère actuellement, donc c'est signe que ce qu'on fait semble être apprécié dans le monde francophone. On commence à avoir de plus en plus de francophones africains qui nous écoutent. Un beau bonjour, c'est d'ailleurs le fruit du travail de M. Bassam Tahan qui est un spécialiste du Proche-Orient qu'on fait venir à toutes les semaines pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe là-bas au Proche-Orient avec Israël et la Palestine et tous les pays autour, il y en a qui commencent à penser qu'Israël va intervenir au Liban. On sent que là aussi ils ont envie de dérailler. Donc, on a à Brochu TV, on offre aux Québécois et aux francophones une actualité vraiment qui met l'accent sur les points chauds dans le monde, c'est-à-dire en Ukraine. Et donc, écoutez-nous sur d'autres, inscrivez-vous à d'autres. Et je tiens à remercier depuis une semaine pour ceux qui veulent encourager Brochu TV. bien, vous pouvez le faire soit par Interac ou vous faites Brochu TV 01 à commercial gmail.com mot de passe Brochu TV pour ceux qui voudraient, ça va me permettre entre autres de payer mes nombreux longues distances et ça, mais ça me fait un grand plaisir de vous offrir ces émissions-là même pour ceux qui ne donnent pas mais c'est toujours apprécié. je vais faire une liste de mes donateurs. J'ai déjà eu plusieurs donateurs. Je vais faire une liste puis les nommer dans une future émission. Donc, sans plus tarder, en direct de Belgrade, j'ai avec moi mon collaborateur de toujours, Yves Bataille. Yves, bonjour. Bonjour. Très content de te revoir. On va juste parler effectivement, je parlais de censure tantôt, votre compte Facebook a été rétabli. Comptez-nous ça un peu parce que plusieurs de mes auditeurs ont eu des problèmes. Il y a le capitaine de place en ce moment qui ne peut pas communiquer avec moi. Il y a de graves problèmes lui aussi. Qu'est-ce qui s'est passé puis comment on a fait pour rétablir ça, Yves? Ah, bon, j'ai été coupé en quelque sorte. Je ne pouvais pas accéder au compte Facebook ni à la messagerie pour une raison soi-disant de sécurité. Facebook voulait défendre ma sécurité et donc m'a imposé ce qu'il appelle Facebook protector. Alors si certains ont des lumières sur ce machin, ça m'intéresse. Et Facebook protector, ils m'ont envoyé un message en me disant que vous devez, si vous voulez continuer à utiliser votre compte, vous devez mettre Facebook protector et on va vous dire comment faire. Le problème, c'est que je ne pouvais même pas mettre Facebook protector. c'est destiné aux journalistes paraît-il, aux hommes politiques et à moi. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc j'avais un traitement de faveur en quelque sorte si on peut dire. et hier, nous avons fait des manipulations avec deux amis sophistiqués, enfin deux amis qui connaissent bien le système et ils m'ont aidé à rétablir l'émission. Je salue Elisa, Elisa de Cazan et son copain, Elisa et son copain qui viennent de Cazan. Cazan, c'est en Russie. Voilà. Et ils t'ont aidé à réparer ça. Ils sont installés à Belgrade. OK. Oui, je crois que je leur ai parlé. Elisa et Louis. Oui. Alors Louis est français. Nous, on a l'air. Elisa, Elisabetta est russe. Donc ils sont venus à la maison, on a regardé tout ça, on a tâtonné. Je leur ai donné des indications et nous avons rétabli et le compte Facebook et la messagerie Yahoo. Parce que Yahoo avait été coupé aussi. C'est-à-dire que j'étais complètement coupé de l'extérieur. D'ailleurs, Carl le sait bien. Oui. Puisque nous avons fait la précédente émission sur un smartphone. C'est ça de votre épouse. et qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Oui, nous, au Canada, bientôt, il y a des auditeurs qui m'en ont parlé. On va adopter la loi 63. C'est-à-dire que si on se met à parler, mettons, on se met à critiquer un de nos dirigeants, bien, ça va pouvoir leur permettre d'arrêter ces personnes-là. Il y a véritablement une politique de guerre qui se met en place. Alors, c'est intéressant parce que sous le règne de Tito, du maréchal Tito, du régime socialiste fédéraliste yougoslav, après la guerre, et jusqu'au début des années 1980, il y avait ce qu'on appelait le délit verbal. Le délit verbal, c'était que si quelqu'un, par exemple, dans un café, disait du mal de Tito, il pouvait être dénoncé et arrêté. Mais ils sont en train de réintroduire cela, en effet. Ça vient en France aussi. Il est même, en France, il pousse, le régime de Macron pousse très loin la tyrannie. Les déclarations dans des familles, dans des foyers, pourront être dénoncées par un membre de la famille. Alors, voilà, voilà le libéralisme avancé. Effectivement, ici aussi au Canada, ce n'est pas juste des émissions qu'on pourrait faire. Si on est surpris à critiquer le gouvernement et que ça ne fait pas leur affaire, cette loi-là va pouvoir aller très loin dans nos libertés. Critiquer le gouvernement, oui, c'est ça, mais tout mot négatif à l'encontre d'un ministre ou à l'encontre d'un personnage du pouvoir peut être incriminé. Il n'y a pas de limite. Et nous sommes dans cette période où il s'arroge le droit, les pouvoirs, les pouvoirs illégitimes et souvent illégaux, s'arrogent le droit d'imposer un discours unique. Et dans le même temps, les mêmes sont en train de dire « Ah oui, mais en Russie, ce ne sont pas des élections, c'est un plébiscite, le résultat est connu d'avance. » Oui, messieurs, le résultat est connu d'avance et le résultat, ce sera un résultat énorme en faveur de Vladimir Poutine. Alors, ils nous disent « Oui, mais ce n'est pas des élections, il n'y a pas d'opposants. » Il n'y a pas leurs opposants, les opposants qu'ils voudraient, mais il y a tout de même trois autres candidats qui font quelques pourcentages de voix. Il y a le représentant du LDPR, l'ancien parti de Jirinovski, il y a le représentant du Parti communiste de la Fédération de Russie, mais le problème, c'est que ce sont des gens qui ne leur plaisent pas parce qu'ils vont plus loin que Russie unie et que Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'ils en disent beaucoup plus. Ils trouvent que la réaction face à l'agression américano-occidentale est trop molle. Voilà. Alors, il n'y a pas d'opposants. Si, il y a des opposants et de toute façon, les gens vont voter massivement comme le dit notre ami Alex qui vit à Moscou. Peut-être, Brochu, avez-vous vu ses vidéos ? Oui. Il multiplie les vidéos en ce moment. Alexandre, sous le nom d'Alexandre Frussien. Frussien, c'est France et Russie. Frussien. Il est établi à Moscou et il a une société de conseils. Il est prêt à répondre à tous ceux qui veulent s'établir en Russie éventuellement. Voilà. Alexandre Frussien. Il a un compte Twitter. Je vais mettre un compte Twitter. Je ne suis pas payé par Elon Musk, mais je vous recommande de prendre aussi un compte Twitter. Par exemple, pendant ces huit jours où je ne pouvais pas communiquer avec mes amis sur Facebook, j'utilisais Twitter. Je commence à avoir du monde sur Twitter et c'est facile, on s'inscrit facilement et ça permet quand même de communiquer. J'ai eu toutes sortes de bonnes nouvelles concernant Fabien Tremblay qui s'implique dans la chaîne de plus en plus parce que j'ai besoin d'un informaticien. Je tiens à vous dire aussi qu'il y a un monsieur qui m'avait écrit, qui m'avait offert son aide aussi en informatique que malheureusement j'ai perdu son lien. Donc, j'aimerais ça qu'il recommunique avec moi. C'est un de nos auditeurs. Il doit se reconnaître actuellement. Quelqu'un qui est où? Au Québec? Oui, au Québec. Et malheureusement je l'ai perdu parce que par mes gardes j'ai effacé mon courriel et j'ai perdu plein de contacts. Donc, entre autres aussi mes jardiniers de Sainte-Julie où j'ai mon jardin qui m'avait offert de l'aide. J'ai complètement perdu vos liens donc s'il vous plaît me les réactivez pour que je puisse prendre contact avec vous autres. Moi, et ce que je voulais te dire aussi au Québec de comment il modifie notre démocratie et qui fait qu'effectivement on a des gouvernements en Occident qui n'ont aucune légitimité. Vous autres en France, vous avez le système proportionnel non, il faut préciser dans quelles élections parce qu'il n'y a pas de système proportionnel dans les élections législatives par exemple. OK, mais vous avez deux tours vous autres. Comme Macron, il y a eu combien de pourcentages aux dernières élections? C'est dans l'ordre du 20 %. Puis là, après ça, on arrive avec un deuxième tour où on vous impose un gars qui est ouf. Parce que ce sont des résultats en trompe-l'œil. C'est ça. Il faut voir le nombre de participants aux élections, le nombre de votants. Et si vous avez 70 % de vote favorable avec 20 % de votants seulement, ça veut dire que ce n'est pas grand-chose. Et c'est valable pour tous les autres d'ailleurs. Mais oui, le régime Macron, la Macronie est minoritaire en France. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il essaye de sortir de France en quelque sorte. Il voyage beaucoup. Il participe à des forums, à des réunions à l'extérieur. Et il essaye de faire oublier, Macron essaye de faire oublier que ça va très mal en France. On l'a vu dernièrement avec la révolte des agriculteurs qui continue, qui n'est pas arrêtée parce que les problèmes restent là. Ils n'ont pas résolu les problèmes. Ils ont fait du blabla. Et oui, ça, c'est un premier sondage. On va en parler de ça. Ça l'est, le 23 pour 5 qui a voté pour Macron au premier tour. Il est là, en bleu. Puis c'est eux autres qui contrôlent la France. C'est le droit. Dans la comète, c'était la même chose. Il était nettement minoritaire, mais avec les... Oui, mais ce n'est pas forcément les mêmes gens. Mais on dit que les retraités soutiennent Macron. Vous verrez, sur les réseaux sociaux, il y a des retraités qui rouspètent, qui disent non, moi, je suis retraité et je ne soutiens pas la politique de Macron. Donc, il faut relativiser, mais c'est vrai qu'il y a une tendance, on le voit, les retraités et les gens plus riches que les autres, on le voit très bien quand on regarde un plan électoral de Paris. On voit que ce sont les beaux quartiers, les quartiers de l'ouest de Paris qui votent le plus encore pour Macron. Et c'est valable pour la France entière. Des villes comme Nice, mais pas Perpignan. Et donc, il y a plusieurs sondages. Alors, il y a des sondages qui ont été faits aussi après celui-là. Il y a un sondage qui a été fait hier. Hier. qu'on a sur les téléphones et qui indique que... Alors, le titre, c'est soutien à Macron pour l'Ukraine, mais quand vous lisez le texte ou les déclarations, c'est un soutien qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de gens contre l'envoi de troupes en Ukraine qui l'a suggéré. enfin, il l'a suggéré. Ensuite, il a dit qu'il n'avait pas dit ça. Dans la dernière interview avec deux journalistes sélectionnés, Amidonné, il a redit ça et puis, il fait toujours comme ça. C'est-à-dire, il dit une chose et son contraire. mais ça le démange d'envoyer des troupes. Alors, il y en a déjà en Manille. Juan Castan m'en a parlé cette semaine. Le régiment, je ne sais pas trop quel chiffre qu'il y avait. essayez de hausser le ton de votre micro parce que je vois plusieurs fois dans plusieurs émissions les téléspectateurs, les auditeurs se plaignent d'un micro trop faible. OK. Puis, je me suis aperçu avec mes talents de technicien que mon micro était comme à l'envers. Avec Fabien, cette semaine, je l'ai viré et on serait supposé de m'entendre mieux. Et là, juste avec les dons, je pense peut-être éventuellement de me racheter un micro parce que j'ai des petits problèmes avec mon micro. Quelqu'un a mis de la mie de pain dans le micro? Peut-être. Peut-être. Dans les trous du micro? Oui. Alors, cette histoire autour du positionnement, enfin de la posture plus exactement de Macron qui a fait des vagues tourne autour de ce qu'il a dit et de l'accord pour aider l'Ukraine. Mais un accord n'est pas un traité. Il n'y a pas eu de traité. Et le traité, c'est quelque chose de sérieux. L'accord, c'est du blabla. Un accord politique de solidarité, ça ne veut rien dire. Il peut être pour l'Ukraine, on s'en fout et ça le regarde. Mais un accord politique de solidarité, ça n'existe pas. Donc, ils ont fait un vote à l'Assemblée nationale française dans lequel la gauche insoumise LFI a voté contre. Là, c'était clair, c'était net. Et dans lequel le Rassemblement national s'est abstenu. Ce qui est assez lâche parce que si on n'est pas d'accord, on ne s'abstient pas. On dit non. Quel que soit le résultat. Donc, ça a permis au système au régime Macron de dire, la représentation électorale est d'accord et il y a eu une majorité pour, 372 voix pour les macroneries, les macronades. Et puis, d'autre côté, 88 voix neutres, les voix du Rassemblement national qui ne s'est pas honoré et qui a perdu des voix. Le Rassemblement national n'aura pas ma voix, en tout cas. Erwann Castel aussi est très déçu du ARN. Et comme j'ai des procurations, il n'aura pas ma voix et il n'aura pas la voix de ceux qui m'ont donné les procurations en France. Vous connaissez le système des procurations. Non, c'est quoi ça ? On n'a pas ça au Québec ? Vous enregistrez un document, un papier en disant j'autorise en l'occurrence Yves Bataille à voter à ma place. Ah oui ? Avec une photocopie de la carte d'identité ou du passeport. Voilà. Et donc, ça ne marchera pas. Je pense que le dénoué Bardella qui n'a pas inventé la poudre est toc. je pense qu'il se fourvoie. Je pense aussi et ça, retenez ce que je vous dis, je pense qu'il prépare le moment où il pourra écarter Marine Le Pen comme Marine Le Pen a écarté son père. Ça, ce sont des obus que j'en vois. Mais il le faut. C'est la réalité. Marine Le Pen ne se rend pas compte que le dénommé Bardella qu'elle a promu va l'écarter après son premier succès aux élections européennes. Alors, les élections européennes qui s'en viennent le 9 juin seront gagnées par le Rassemblement National. Pourquoi ? Pas parce que Bardella est un phénix et pas parce que les gens aiment le Rassemblement National, mais parce que les gens, les électeurs, en tout cas, ceux qui votent en ont marre, et qu'ils veulent essayer autre chose. Ils veulent essayer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été essayé. Ils veulent placer au pouvoir ces gens. Mais ces gens sont indignes. Enfin, ces gens, en tout cas, une partie. La base du Rassemblement National est saine. Mais la direction ne l'est pas. Ils ont été déjà corrompus par les commissions, les déclarations, les invitations dans les masses médias, etc. même si on leur tire la langue et même s'ils sont maltraités, ça permet de faire parler d'eux. Il y a une règle en propagande qui dit qu'il vaut mieux que l'on dise du mal de vous dans les médias plutôt qu'on n'en parle pas du tout. Parce qu'il y a un mouvement de solidarité, il y a une réaction solidaire des gens quand vous attaquez d'autres gens. donc on en est là. Le leader du Rassemblement national est lisse. Il est lisse parce que il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Il a réitéré son soutien à l'Ukraine, ce qui ne veut rien dire. Cet individu devrait aller à l'école élémentaire, à l'école communale, et commencer à apprendre à lire et à écrire. Ici, on a un auditeur, Yves, qui a le titre, je pense, qui convient très bien à Bardella. L'Israélo-Ukraineau-Covidio nommé Bardella n'aura pas ma voix. C'est bien ça? Oui, parce que le reproche que les gens honnêtes font au Rassemblement national et à Marine Le Pen, pas simplement à Bardella, c'est qu'elle n'a pas réagi pendant la crise Covid, qui était pourtant, peut-être pas au début, au début de 2020, mais ensuite, qui permettait de comprendre de quoi il s'agissait, c'est-à-dire c'était une entourloupe, c'était une mascarade, c'était une mise en scène, et une mise en scène, je ne dis pas que le fameux virus n'a pas existé, mais on a souvent remplacé les virus de la grippe classique par le dénommé Covid, nous avons énormément de témoignages là-dessus, donc elle n'a pas réagi, elle a même, Marine Le Pen, elle a même fait imprimer des masques tricolores, des masques patriotiques, alors stop, stop pour arrêt, comme on dit au Québec, arrêt, alors il y a ça, mais maintenant, il y a cette histoire, cette position sur l'Ukraine, alors qu'elle a été reçue par Vladimir Poutine, et ça, la presse du système n'oublie pas de le rappeler, on a une photo d'elle avec Poutine à Moscou, elle a été très bien reçue, et alors maintenant, ils disent, oui, mais ça fait, c'était il y a 5 ans en arrière, et alors, il y a 5 ans en arrière, il y en a qui célèbrent des actes de résistance de 50 ans en arrière, et là, c'était 5 ans en arrière, ça ne veut rien dire, donc ce sont des idiots, et tout simplement, oui, bien sûr, le RN est une voie de garage, est une voie de garage, et qu'est-ce qui va me sortir, il faut voter Asselineau, bon, là aussi, c'est une voie de garage, sauf que le garage est plus petit, mais je pense que s'il présente une liste, il dit qu'il va présenter une liste, Philippot, en grand droit, pas mal de voix qui se détournent du Rassemblement National, ça, je le pense, et si, je ne crois pas que De Gaulle, le petit-fils de De Gaulle, présente une liste pour les élections européennes, mais pour les présidentielles, ça, c'est sûr qu'il sera candidat, et là, ça va faire un carton, et il faut qu'il n'oublie pas cela, et ils sont en train de perdre de leur substance, et il donne à des gens comme la gauche LFI un carton vert, en quelque sorte, enfin, un carton vert, un bon point. LFI qui, par ailleurs, dit des bêtises, et LFI qui charrie la chien-lits, comme on disait Naguère. Continue, justement, le capitaine Place qui m'appelle, je vais y parler 30 secondes, continue ton analyse. Oui, donc, oui, des patriotes, oui, quelqu'un demande, Philippot, oui, les patriotes, vous tapez les patriotes sur un moteur de recherche et vous trouverez, son discours est correct, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Oui, oui, si c'est pour se rapprocher du pouvoir en ne disant rien et en ne disant rien d'intelligent, les gens ne votent pas par rapport à ce qu'ils disent, les gens votent pour opposer autre chose au régime Macron. Voilà. Donc, le capitaine Place, il était au téléphone, là? Oui, il y a des gros problèmes de notre capitaine en ce moment de communication. Son ordinateur, on a réussi à se connecter cette semaine. Oui. Ça dure environ 10 minutes et ensuite, il arrive un son dans le micro où on n'est plus capable de communiquer ensemble et c'est bizarre parce que quand je lui parle pour la première fois, mettons que ça fait longtemps que je n'y ai pas parlé, là, on va avoir un 10-15 minutes où le son est très bon où on peut se parler et là, pouf, ça se met à bugger et là, ensuite, on essaie de se rappeler et là, ça bug tout de suite. Donc, il y a de quoi qui se passe avec nos communications et qu'on... Oh, bien, c'est un sabotage. Hein? C'est un sabotage? En tout cas, je n'ai pas la preuve à 100 %, mais ça ne sent pas bon. Et revenons aux élections et au mode de scrutin, Yves, parce que là-dessus, j'ai plein de choses à te dire aussi au Québec où nos démocraties, entre autres, dans les grandes villes où la plupart, entre autres, Montréal, où là, on est rendu fortement majoritaire, la population nouvellement arrivée constitue une grosse majorité sur l'île. Le phénomène est arrivé à Laval, l'île de Laval qui est au-dessus de Montréal, qui était au début de 2000, qui était encore à majorité canadienne-française. Aujourd'hui, on doit être rendu à l'ordre de 60 % de nouveaux arrivés versus les Canadiens-Français. Donc, sur l'île de Laval, on est minoritaire. Et là, le phénomène s'en vient dans toutes les villes du Québec, Sherbrooke, Québec, Rimouski. Dans les villes, oui, bien sûr, parce que cette immigration a été favorisée par Ottawa, par le fédéral. Bien sûr. Et pour minoriser, pour mettre en minorité la communauté canadienne-française des Québécois. et ça se comprend. Ça se comprend parce que le Québec, il faut savoir que le Québec n'a pas le contrôle de son immigration. non, c'est ça. C'est le fédéral. C'est Ottawa. Et là-dessus, les gens qui sont venus ces dernières années sont des gens qui viennent d'où? Essentiellement du nord de l'Afrique. Il y en a beaucoup. Ils viennent d'Afrique du nord, donc je suppose que certains parlent français. Oui. Puis, on a beaucoup du sud-américain. Il y en a beaucoup qui passent la frontière au Mexique, aux États-Unis. Alors, et là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent en Algérie, en Tunisie, au Maroc, vos compatriotes qui déboulent dans nos pays, aussi bien en France qu'au Canada, qu'au Québec, mais aussi en Belgique, en Suisse, dans l'espace francophone, dirons-nous, vos compatriotes ne sont pas les meilleurs. Il y en a beaucoup qui sombrent dans la délinquance et la criminalité. Et, donc, ils se font très mal voir, ils font très mal voir leur communauté des indigènes, des autochtones. et c'est sans doute voulu. Les comités qui poussent à l'immigration savent cela. Et, c'est une masse de manœuvres. Ces gens vont grossir les listes d'aides sociales. Voilà, exactement le même phénomène qu'au Québec. Ceux qui grèvent le budget, mais, il le faut, sinon, s'ils ne sont pas aidés, eh bien, c'est du racisme et on n'en sort pas. Et ceux qui tirent les ficelles de cela, nous les connaissons. Nous les connaissons et ils s'amusent bien. Et, je voudrais lancer un appel à nos amis en Afrique du Nord pour qu'ils comprennent bien cela. Les réactions qu'il y a contre l'immigration intempestive ne sont pas des réactions contre l'Algérie, contre le Maroc, contre la Tunisie. Ce sont des réactions contre des gens qui se comportent mal, hors de leur pays d'origine. Voilà. L'autre population qu'on a beaucoup au Québec, c'est des Haïtiens qui viennent de la Floride, qui font la traversée Haïti-Floride. Il y a une communauté là-bas en Floride. Et nous, nos aides sociales, l'État-providence qui a tant fait la fierté des Québécois, et c'est la même chose en France. On dirait que l'Occident anglosphérique le sait très bien que ces mesures sociales-là peuvent attirer celui qui pense vouloir améliorer son destin en main-ci. La conséquence de cela, c'est que ça fait monter les mouvements anti-immigration, qu'ils soient xénophobes ou pas, d'ailleurs. Et c'est en train de porter au pouvoir dans divers pays des équipes qui sont poussées. Et les médias parlent de plus en plus de ces gens et la conséquence c'est que on va dire mais vous voyez Québec est raciste, la France est raciste, etc. C'est un cercle infernal. Deuxièmement, pendant qu'on parle de cela, on ne parle pas de ce qui se passe en Palestine, on ne parle pas du massacre des Palestiniens, non seulement dans la bande de Gaza mais aussi au centre de l'entité israélienne et ça, on évite cela. Il y a eu récemment à Sciences Po une réunion qui a mal tourné parce que il paraît que des propos antisémites ont été proférés à Sciences Po Paris mais dès que vous critiquez dès que vous critiquez Israël ou ceux qui tournent autour c'est antisémite. Ça, c'est l'astuce pour faire taire la critique. On en est là, on en est là en France, on en est là dans l'espace francophone. Et Yves, nous au Québec, il y a quelqu'un, justement Arnaud Lavoie qui vient de nous faire un commentaire puis il faut à un moment donné dénoncer, il y a des gens qui sont ici au Québec, vous en avez aussi en France, qui ne sont pas là du tout pour l'intérêt du peuple québécois mais qui travaillent à l'intérieur de ces États-là pour déstabiliser justement nos gouvernements. Puis là, c'est très, très clair. Je suis d'accord avec ceux qui, je viens de voir un message là mais il a disparu parce qu'il y en a d'autres qui suivent, on devrait pouvoir avoir le droit d'être raciste. On doit pouvoir avoir le droit d'avoir n'importe quelle opinion, je suis d'accord avec ça, n'importe quelle opinion. Et c'est d'ailleurs la théorie de notre dite république, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas suivi les faits. Vous n'avez pas le droit de dire certaines choses, vous êtes obligé d'aimer tel groupe, vous pouvez dénigrer tel autre groupe et dans certains cas c'est même hautement recommandé mais on n'a pas le droit à la libre opinion, à la libre parole en république démocratique et libérale soi-disant. Puis dans le cas de l'Ukraine, on le voit très très bien qu'on peut tenir des discours racistes et quand ça sert les intérêts de l'anglosphère, c'est toujours accepté. Et moi j'ai fait le parallèle à plusieurs reprises à l'émission entre le discours de Jacques Parizeau le soir de la défaite référendaire Ah oui, je me souviens où il a dénoncé le vote ethnique et l'argent. Il dit qu'on a perdu le référendum essentiellement par deux choses, l'argent et le vote ethnique. Il avait raison. Il avait entièrement raison et j'ai comparé une fois l'émission, je ne sais pas si tu t'en rappelles, avec le discours qu'Anne-Laure Bonnel avait mis dans son documentaire sur l'Ukraine où le président de l'époque avait gagné l'élection puis au soir de l'élection il avait dit les russes c'est des sous-hommes, leurs enfants ne méritent que de vivre C'était une déclaration de Poroshenko, le précédent président. Merci, tu as une excellente mémoire là-dessus que je n'ai pas puis il faut quand même j'avais analysé les deux puis là je me disais comment ça que nos journalistes qui sont très attentionnés sur les l'extrême droite et autres. Carl, nos journalistes ne sont pas nos journalistes. Ce sont des journalistes d'organes de presse écrites ou télévisées qui obéissent aux ordres. Ils sont payés pour dire ce qu'ils disent, pour dire des mensonges. Regardez, la caricature c'est LCI. Il y a LCI, en France il y a BFM TV qui vient de changer de propriétaire et il y a des déclarations par exemple j'ai noté quelque chose des déclarations anti-russes totalement anti-russes la Russie est une mafia Franck Olivier Gisbert bon ah oui la Poutine ne sera pas réélu titre tactique il ne sera pas réélu non il ne sera pas réélu parce qu'il conteste les résultats des élections donc il est pour eux dans leur tête il ne sera pas réélu mais ça ne change rien à la réalité c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a un fossé entre le discours virtuel des masses médias en Occident et la réalité la réalité que ce soit en Russie à Moscou à Vladivostok ou la réalité en Ukraine et puis la réalité tout bonnement et c'est pour ça que des pans entiers de l'opinion dans nos différents pays basculent ils ne basculent pas encore au Québec parce qu'au Québec il n'y a pas de structure pour les accueillir il manque au Québec un parti patriote oui c'est le cas de le dire oui puis oui continue je vais là alors je vais là puis Yves pendant que tu cherches ça l'autre affaire qui m'a frappé c'est que on avait préparé aussi l'opinion publique ici au Québec puis je vois que ça marche aussi en Europe c'est que quand on disait hey attention là en Ukraine il y a des groupes des ucro-nazis que justement on a essayé d'excuser l'expression québécoise mais craqué pour préparer cette guerre-là contre la Russie il fallait vraiment avoir une idéologie pour réussir à convaincre le monde d'attaquer une des plus grandes puissances à ses frontières on voit bien oui on voit bien leur hypocrisie et le double discours il y a de bons nazis et de mauvais nazis si ces nazis sont avec les gens de l'anglosphère ils sont très bien en tout cas ils sont très bien utilisés et ils sont utilisés comme ont été utilisés les gens de Daesh les gens de l'état islamique de la même façon il y a de la part des anglo-saxons il n'y a aucun scrupule à partir du moment où ces gens nous servent et on les utilise non seulement on les utilise mais on les aide on les pourvoit en armes en propagande on leur fait alors c'est ainsi que Azov est devenu un mouvement démocratique libéral n'est-ce pas ? oui ça c'est la fameuse histoire qu'ils ont oublié ça porte en pleine face le système orangiste canadien-anglais il y avait préparé des réponses justement s'il y a du monde qui osait dire qu'il y avait un mouvement nazi en Ukraine la principale réponse qu'on nous servait c'est que c'est impossible Zelensky c'est un juif ben oui mais certains mettent en avant d'ailleurs dans certains articles les liens qu'il y avait entre le dénommé Jabotinsky et entre les deux guerres et puis les nationaux socialistes les liens parce que Hitler voulait faire partir le plus de juifs possible et il y avait plusieurs endroits pour les accueillir et l'un de ces endroits était la Palestine effectivement bon il y a cela mais il y a les discours les discours ne sont pas faussés ne sont pas biaisés uniquement dans ce domaine vous avez un autre domaine qui est lié c'est le domaine de l'intangibilité des frontières alors on nous sort régulièrement vous pouvez voir dans des articles dans des déclarations la Russie a envahi l'Ukraine et c'est grave parce que ça remet en cause l'intangibilité des frontières alors je regrette monsieur c'est Jean-Yves Le Drian l'ancien ministre de l'Europe et des affaires étrangères français qui a dit ça tout récemment c'est grave de remettre en cause l'intangibilité des frontières alors je regrette moi je suis ici à Belgrade ancienne capitale de la Yugoslavie et ces gens qui parlent en ce moment ont remis en cause l'intangibilité des frontières de la Yugoslavie non seulement ils ont remis en cause l'intangibilité des frontières mais ils ont découpé en morceaux la Yugoslavie il y avait un seul état il y en a maintenant 7 n'est-ce pas bravo bravo les mecs l'intangibilité des frontières alors c'est faux deuxièmement c'est pas dans l'Europe géographique mais l'intangibilité des frontières vous avez du côté de l'Arménie du côté du Haut-Karabakh aussi il y a eu une agression de l'Azerbaïdjan récemment qui a anéanti qui a fait le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh et que les russes appellent Narodno-Karabakh oui mais on sait Yves que les soldats serbes jouaient au soccer avec des têtes des victimes oui on est toujours dans la logique du bébé démembré les bovards de guerre qui ont été colportés par la presse en premier par Le Monde le journal Le Monde qui a attaqué récemment notre ami capitaine Place et Libération mais le Figaro le Figaro n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas exempt le Figaro parce que toute la droite cocardière cite Le Figaro depuis toujours j'ai toujours connu ça depuis l'Algérie mais Le Figaro c'est un journal comme on disait Naguère du comité des forges de la grande ploutocratie Le Figaro Le Figaro est fiel il n'avance il n'avance pas ouvertement il biaise mais Le Figaro en ce moment a pris sa place dans les organes d'attaque de la Russie sans vergogne et alors le monde puisqu'on parle du monde a a établi enfin le monde a annoncé a dévoilé que Macron à Paris le 21 février un verre de whisky à la main alors après une réunion avait fait cette fameuse déclaration déclaration où il dit nous il nous faudra il nous faudra peut-être demain non seulement augmenter nos envois d'armement mais encore envoyer des troupes en Ukraine et il a cité le nom d'Odessa la ville du sud alors si Macron a envoyé des troupes dans la région d'Odessa je pense qu'elle serait très mal reçue parce que les Russes sont à proximité et donc alors il a peut-être certains disent que Macron dit tout cela par rapport à des questions intérieures qu'il ne peut pas résoudre et qu'il espère résoudre de cette façon virtuelle en faisant des annonces qui ne sont qui ne seront pas suivis des faits c'est possible parce qu'il y a les élections européennes là le 9 juin et le parti de Macron je ne sais plus comment il s'appelle ils ont changé de nom ça s'appelle Renaissance oui Renaissance de quoi Renaissance à trouver finalement parce que les macronistes cherchaient une tête une tête pour leur liste aux élections européennes ils ont trouvé une pauvre fille qui est née dans une ferme paradoxe et qui visiblement ne connaît rien ne connaît rien au sujet qu'elle traite et donc ils ont trouvé alors ils avaient ils avaient une dénommée l'oiseau qui n'était pas un phénix d'ailleurs non plus aux dernières élections européennes aux précédentes élections européennes maintenant ils ont cette femme qui qui a le profil qui a le profil de Mélanie Jolie au Canada des donzelles d'Europe du Nord des donzelles à Soros du côté des Pays-Baltes le profil de Maya Sandou en Moldavie c'est-à-dire que ce sont des pauvrettes qui ne connaissent rien qu'on met en avant pour prendre des coups exactement comme ceux du Bloc québécois honte au Bloc québécois qui est au fédéral qui s'est levé aussi pour applaudir le nazi à l'époque c'est pour vous dire comment que les nationalistes ne sont pas là du tout pour le peuple honte au Bloc québécois honte à Yves-François Blanchet et lui excusez parce que là mon entrevue que j'ai faite avec Gary hier il ne faut pas tomber dans la haine il ne faut pas tomber dans ce qu'il voudrait bien qu'on tombe parce que lui le polyèvre il y a beaucoup de Québécois qui me disent ouais mais Carl fais-toi-en pas polyèvre il arrive puis tu vas voir qu'il va replacer les choses bien Paul Lièvre il a fait une sortie cette semaine au Parlement malheureusement je ne l'ai pas c'est un YouTuber au Québec justement qui l'a dénoncé lui là il est en ligne exactement de Christia Freeland le parti conservateur canadien est un parti essentiellement du côté des anglophones ils ont encore dans le cerveau il a toujours été les concepts orangistes ça haït la culture française à l'intérieur et de voir des Québécois encore aujourd'hui brandir le drapeau canadien pendant la COVID j'ai trouvé ça insupportable de voir des nouveaux leaders qui avaient pourtant compris toute la manigance par rapport à la COVID nous servir des discours en bilingue au Québec puis de dire il faut faire nos discours en bilingue pour qu'on puisse rayonner à travers le monde on est je voudrais dire aux Québécois cette polièvre là que certains Québécois nationalistes aussi portent espoir en eux moi le système canadien pour moi c'est fini vous ne me serez jamais oui puis de voir ces leaders-là défendre la Charte des droits et libertés du Canada puis les francophones au Québec on ne serait pas capable de penser toute l'astuce du Canada anglais consiste à pousser à la tête de certains partis des francophones et des francophones collaborateurs d'ailleurs la famille Trudeau a servi à ça au début quand est-ce qu'on va comprendre ça ben oui c'est le fils alors on dit Trudeau ils ont des noms français peut-être mais quelle politique font-ils et c'est leur astuce ça c'est la carotte et donc ils disent en français ce qu'il faut dire en anglais on est tellement à la remorque de la pensée anglo-saxonne ici au Québec en France il y en a beaucoup aussi juste dans le cas de Jean-Michel Trogneux on avait arrêté d'en parler mais là il y a un YouTuber aux États-Unis qui s'est mis à en parler et là c'est comme si ça avait donné la permission aux français d'en parler entre français on n'est pas capable d'élucider le problème il nous faut la vie d'un anglais pour être capable d'avoir du poids dans nos opinions mais on est rendu à ce point-là parce que aussi ce qu'on nous martèle à tous les jours quand Internet est arrivé au Québec l'idée de s'assimiler à l'anglais qui nous permettrait à notre culture d'évoluer il y en a plusieurs qui croient ça au Québec ils se demandent pourquoi qu'on parle encore français pourquoi qu'on se met à ne pas parler comme les autres on aime mieux essayer d'être à la remorque des autres pour essayer d'exister plutôt que de développer et d'apprécier les différences parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'allemands aux États-Unis mais ces allemands ne parlent pas allemand ou dans certains coins ils parlent allemand à la maison mais ça se limite à ça de la même façon que tous ceux qui sont venus au Canada parlent anglais et sauf les canadiens français justement et c'est ce qui irrite profondément l'oligarchie en place c'est ce qui elle fait tout pour diminuer la place de la langue française et il faut dire que la langue française entraîne des conceptions conception du monde entraîne des visions du monde qui ne correspondent pas à celles des anglo-saxons alors les par exemple les ukrainiens que les anglais ont installés parce que ce sont les ukrainiens qui ont été installés par les anglais dans l'ouest canadien et à partir de 1900 attention c'est pas récent ils ne parlent pas ukrainien en Alberta en Saskatchewan et il y en a quelques-uns en Manitoba ces gens ne parlent pas ukrainien non ils parlent l'anglais comme tout le monde il peut dire comme tout le monde il n'y a que les québécois les acadiens les canadiens français qui ont tenu à conserver le français comme langue de communication langue vivante et ça il faut il faut leur tirer notre chapeau oui mais cette résistance là tire à sa fin si on ne change pas nos pensées vous avez besoin d'avoir une structure politique une structure politique c'est-à-dire un cadre qui permette de préserver la langue française et pas préserver uniquement la langue française mais l'esprit l'esprit différent et la créativité la créativité la communauté de vie et d'action française en Amérique du Nord c'est ça qu'on veut vous empêcher de faire et donc il faut développer cela ce ne sont pas les groupes pseudo-nationalistes qui existent qui s'excitent sur sur l'immigration ou sur autre chose sur des cas sociétaux ce ne sont pas ces groupes qui vont changer la donne ce qu'il faut c'est un mouvement structuré sérieux solide et qui voit loin un mouvement politique qu'on pourrait appeler par exemple le parti patriote oui puis une chose qui est malheureuse même si je suis très attaché à la langue les nationalistes aussi ont porté le débat seulement que sur la langue et une nation ce n'est pas juste une langue et on a laissé le domaine économique politique aux anglais disant que oui notre langue est belle mais en politique on a une chance qu'on les a eues c'est le discours qu'on a attention vous n'avez pas laissé ce domaine aux anglais entre guillemets anglais ils vous l'ont pris c'est ça ils vous l'ont pris ils vous ont empêché d'accéder aux structures de pouvoir autres que autres que culturelles aux structures politiques mais aussi aux structures économiques et financières ils vous ont empêché il y a eu quelques cas limités je reçus vous m'arrêtez si je fais erreur mais les fameuses caisses Desjardins ce n'était pas qu'elle a eu une tendance pour échapper à la mainmise anglaise exactement au début de 1900 les Canadiens les caisses populaires Desjardins avaient créé avec Desjardins à Lévis des caisses où ça a commencé dans les sous-sols d'églises le dimanche les gens allaient porter ça à coup de 10 cents l'épargne du Québec et aujourd'hui on est la quatrième institution financière la plus solide au monde et en ce moment ils sont en train de complètement bousiller les caisses Desjardins parce qu'on est entièrement dans l'idéologie libérale anglo-saxonne et c'est ce que Jean-Claude Pomerleau va faire entre autres avec Marion Sigaud nous montrer que nos nationalistes au Québec sont avant tout des libéraux puis c'est pour ça aussi que je commence à attaquer René Lévesque et ce qu'on retient de René Lévesque Félix Leclerc que vous connaissez bien quand René Lévesque est mort il lui avait donné le titre il avait dit il fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple cette valeur M. Leclerc a une très belle carrière on ne lui reprochera pas cette ligne-là mais aujourd'hui avec le recul qu'on a on voit que c'est René Lévesque le libéral René Lévesque puis aujourd'hui quand tu écoutes des libéraux parler de René Lévesque c'est là que tu comprends toute la patente c'est que René Lévesque est arrivé dans le mouvement souverainiste puis on était certain qu'avec lui il n'y a rien qui allait changer parce qu'il n'y avait pas de souveraineté sans association comme si on existait grâce aux Anglais puis qu'il fallait absolument si on voulait se libérer rester associé au Canada anglais donc c'est pour ça qu'on entend certains libéraux aujourd'hui dire oh je m'ennuie de René Lévesque oh si René Lévesque on le ressuscite oh peut-être que je serais pour la souveraineté ce n'est que des mensonges puis lui il nous a mis dans une logique référendaire du grand jour qu'elle a pour réglé René Lévesque a pu faire illusion mais il avait la double nationalité il était il était moitié canadien moitié états-unien il avait été reporter de guerre dans l'armée états-unienne en Europe à la fin de la guerre et donc il avait des liens très proches avec l'établissement états-unien bien sûr et le référendum a cassé le mouvement au complet parce que là les souverainistes se sont dit ok on va travailler six mois avant le référendum pour l'emporter il y en a qui nous avaient fait des études démographiques qui disaient inquiétez-vous pas on va s'en aller vers une victoire du oui et si on gagnait en 95 qu'est-ce qui est arrivé à la Yougoslavie ça serait arrivé exactement au Québec ils auraient trouvé ah oui ah oui ils auraient trouvé les nationalistes à disloquer le Québec ils auraient trouvé des régions des séparatismes ils auraient ils caressaient dans le sens du poil les Amérindiens les fameuses tribus amérindiennes qui représentent une petite portion du Québec en pourcentage d'individus mais tout cet tout cet espace dans le nord et l'ouest du Québec aurait pu être détaché du Québec il ne faut pas croire que si jamais le référendum avait été gagné par les Québécois si le oui l'avait emporté l'histoire se serait arrêtée là au contraire l'anglosphère aurait tout fait pour morceler l'espace québécois oui puis avec l'aide des nouveaux arrivants on le sait nous là c'est clair les grecs les italiens qui se sont établis sur l'île de montréal essentiellement parlent anglais aujourd'hui puis il y a des nationalistes qui disaient non 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 on va réussir à les convaincre à voter oui et on sait très bien que même s'il referait un référendum on serait dans l'ordre du 50% même pas on serait dans l'ordre du 40% on veut Paul Saint-Pierre Plamondon le nouveau messie des Québécois nous ramène encore une fois dans une logique référendaire pour être certain qu'on ne sorte pas de cette cage-là à haut mort c'est sûr mais oui mais parce que la technique est au point aujourd'hui plus qu'hier si un vote ne plaît pas on le change on fait revoter et puis il y a la nouveauté la fraude la fraude est ancienne mais aussi il y a les logiciels qui qui modifient les résultats électoraux alors avec tout ça le système est pratiquement sûr de l'emporter Mireille dit tout le temps des choses très très songées dès que des voix fortes s'élèvent au Québec pour défendre notre nation on dit que nous cherchons la chicane que les grandes gueules sont des gens de l'extrême droite le Québec est unique au monde puis merci Mireille parce que Mireille c'est une de nos auditrices qui comprend très bien la dynamique et c'est c'est ce qu'on voit là c'est ce qu'on voit quand il nous aligne avec une troisième guerre mondiale en France c'est c'est évident que la population est divisée et on se sert de ça pour contrôler la population et au Québec je m'excuse pour les nationalistes mais la cause référendaire pour moi c'est plus jamais 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 ok puis c'est Daniel Johnson qui était en train de la réaliser la souveraineté du Québec lui il ne parlait pas d'un référendum ce grand drame qui nous remènerait il bâtissait l'État québécois brique par brique en faisant sortir le Canada du Québec et non pas sortir le Québec du Canada parce que ils contrôlent tout ils contrôlent les médias ils contrôlent la finance et on le sait très bien les démarrais voyaient venir ce phénomène-là et déjà il y avait la collaboration des riches de ce monde pour mettre à terre l'économie du Québec si on avait fait le choix du oui ils ont plein de méthodes par la suite pour nous trimballer et c'est là qu'il fait dire à Jean-Claude on va en reparler aussi avec Jean-Claude Pomerleau des défaits providentiels on a perdu la guerre la révolte des patriotes si les patriotes gagnaient ils mettaient l'Église du Québec à terre et nous pensaient un État bilingue républicain au Québec qui fait qu'aujourd'hui vous et moi ce ne serait même pas adressé en français ok on comprend très bien qui a relevé le défi existentiel du Québec de 1840 à 1960 le début de la révolution tranquille c'est l'Église et les anglo-saxons là en 60 une des choses qu'on a attaqué c'est l'institut de l'Église ok je ne dis pas au monde de retourner à l'Église à tous les dimanches puis ça va sauver le Québec non mais il faut quand même reconnaître à l'Église que c'est elle qui a relevé le défi et là il y a des Anglais des sociologues qui sont venus ici anglo-saxons décrire un peu la population canadienne-française pour nous nous étiqueter comme des sous-hommes des sous-développés le gars était venu faire une étude c'est un gars de Chicago et c'est un sociologue et là ensuite nos nationalistes Pierre-Éliott-Tredaud a repris cette étude-là pour dire que les Québécois on était des sous-hommes qu'on n'était pas capables de penser à nous-mêmes à un État québécois et moi qui travaille sur moi-même en ce moment sur l'amour de moi-même je comprends très bien la dynamique aujourd'hui on a voulu dénouer notre amour de notre nation et il y en a une maudite gang qui y ont adhéré puis quand je vois sortir le drapeau canadien dans des manifestations patriotiques au Québec ça me donne mal au cœur c'est qu'il y a une incompréhension de notre histoire qu'on doit avoir lors de la révolte des camionneurs il y avait une majorité de drapeaux canadiens mais il faut dire que le mouvement venait de tout le Canada il y avait un petit peu il y avait quelques drapeaux québécois aussi surtout au Québec ce qui se comprend mais enfin c'était pas très important bon peu importe et puis pour tenir la cause ukrainienne je veux juste rappeler aux gens 1870 ok la future province du Manitoba était à 90% francophone et catholique ils ont pendu Louis Riel lui il y avait trois défauts il était autochtone francophone et catholique une fois qu'on a éliminé les métisses de l'ouest on les a remplacés essentiellement par des ukrainiens par des paysans ukrainiens qu'on allait recruter là-bas parce qu'une des choses que le régime canadien s'est pris il dit on va en avoir juste une province française on n'aura pas d'autre puis ensuite quand elle va être seule on va être neuf contre elle on va être certain ensuite de les faire disparaître tranquillement et c'est le processus qu'on a depuis que le parti québécois est dans le spectre nationaliste au Québec nous ne cessons de reculer comme culture et là il essaie de nous faire accroire les péquistes qui sont un peu hypnotisés par le régime canadien vont nous parler de la loi 101 les enfants de la loi 101 et mes amis excusez je m'en porte les franco-manitobains oui je les connais il n'en reste pas beaucoup je suis allé là-bas plusieurs fois aux alentours de la rivière rouge et ils m'ont même ils m'ont même construit une cabane en bois une cabane au Canada à la rivière Aura pour ceux qui connaissent la région la rivière Aura au sud de Winnipec à proximité de la frontière des Etats-Unis et c'est des villages au Manitoba il y avait il y a toujours des villages isolés qui ont tenu à conserver l'usage du français mais l'usage du français est de plus en plus restreint parce que c'est très difficile dans la société de s'exprimer en français il y a un anglais qui est dominant et les plus les plus hostiles ne sont pas forcément les anglais les plus hostiles sont souvent les gens d'importation n'est-ce pas oui les ukrainiens et autres voilà ah oui puis entre autres ici au Québec parce qu'ils ont un peu de culture française les haïtiens ils viennent au Québec à ce temps puis ils ne veulent pas le français ils veulent l'anglais oui parce que les gens même ça les Québécois ne l'avaient pas compris maintenant je pense qu'ils l'ont compris il y a un certain d'entre eux les migrants les immigrés au Québec la plupart d'entre eux sont venus non pas pour s'intégrer dans la communauté canadienne française mais ils sont venus pour aller en Amérique du Nord en Amérique du Nord anglophone et pour beaucoup d'entre eux aller au Québec c'était une façon d'aller plus facilement ensuite aux États-Unis c'est pour ça qu'ils sont venus et c'est pour ça qu'ils viennent toujours écoutez puis nous on a l'école gratuite on a tout ce que souvent les anglais n'ont pas autour de nous fait qu'effectivement on avait on a déjà eu un bon système d'éducation au Québec puis là aujourd'hui il y a des classes à Montréal non quelqu'un écrit les sous-chiens préfèrent parler anglais c'est pas vrai c'est pas vrai dans certains cas ils sont obligés de parler anglais il y a aussi un scandale qui est très fréquent au Canada c'est que quand dans une assemblée il y a 10 francophones enfin 9 francophones et un anglophone les 9 francophones se croient obligés de parler français et ça c'est un indice de soumission et de faiblesse ben oui dans nos écoles on leur fait écouter de la musique anglaise dans nos radios on leur fait écouter de la musique anglaise la musique française de France est complètement disparue de nos radios on va nous mettre ici il faut pas il faut pas s'étonner parce que la musique française en France je la cherche elle a disparu moi je suis d'un temps où dans les radios dans les principales radios on écoutait des chansons et souvent des chansons françaises mais souvent aussi des chansons en anglais les médias sont responsables et coupables de cette évolution et puis ceux qui sont derrière les médias c'est-à-dire ceux qui financent et ceux qui dirigent les médias il suffit de noter leur nom pour qu'on comprenne de quoi il s'agit Yves je m'en vais dans une cabane à sucre la semaine dernière dimanche matin je rentre dans la cabane à sucre c'était de la musique anglaise du Britney Spears fait que je m'en vais voir la propriétaire j'ai dit excusez madame j'ai dit de la musique anglaise on écoute mur à mur au Québec puis là je viens dans une cabane à sucre il serait-tu possible que vous mettiez des fruits de l'ombre il faut expliquer ce qu'est une cabane à sucre oui c'est qu'au Québec le printemps quand les érabes coulent on fait c'est là qu'on produit notre sirop d'érable et au Québec là c'est une tradition ça dure environ un mois c'est au mois de mars avril tout dépendant dans quelle région que vous êtes au Québec parce que les sucres sont quasiment terminés dans la région de Montréal il reste encore des cabanes à sucre qui produisent du sirop d'érable plus au nord parce qu'on sait que pour produire du sirop d'érable on a besoin de neige au sol pour que les racines restent gelées pour que le frimat qui se produit entre l'écorce et l'arbre qui est là le lot d'érable qui fait le sirop d'érable il faut dire aussi que sur le drapeau canadien il y a une feuille d'érable mais c'est un symbole canadien-français pour une bonne raison c'est que dans le Canada anglais il y a très peu d'érable la majorité des forêts d'érable se trouve au Québec est-ce que je dis quelque chose de faux ? non c'est vrai c'est ça je m'en vais à la cabane à sucre ça écoutait juste du Britney Spears le matin j'ai dit on vient peut-être une fois ou deux par année dans des cabanes à sucre voulez-vous s'il vous plaît puis j'ai dit c'est vous autres le pire j'ai dit votre cabane à sucre elle perd beaucoup pourquoi on va dans les cabanes à sucre c'est pour entendre des rigodons puis je vais vous en mettre un rigodon ça vaut la peine de faire découvrir ça aux Français et qu'a répondu qu'a répondu la tenancière oui mais elle dit nous autres on commence de bonheur le matin à préparer la salle et nous les employés vous comprendrez qu'on est écoeuré d'entendre des rigodons à la journée longue ça fait que ça a resté anglais toute la journée il n'y a pas anglais donc c'est moi qui aime la différence qui aime qui essaie de cultiver ça j'ai beaucoup misère à voir la disparition dans plein de lieux en pensant qu'on est plus moderne plus plus intelligent on a un complexe nationaliste ici puis on n'a pas le droit d'exister sans la vie des autres on n'est pas capable de mettre notre pied à terre mais il faut comprendre aussi que puis c'est ça que il faut comprendre aussi qu'on est entouré d'anglo-saxons il faut avoir une stratégie qui est énorme c'est des immigrants qui arrivent au Québec je tiens à le souligner effectivement le Québec est souvent une terre de passage pour aller en sur le fait français au Canada au Québec pas simplement au Québec c'est un peu une anomalie pour ces gens qui ne connaissent pas autre chose que l'anglais la langue anglaise et quand on parle des anglophones on parle non seulement des gens d'origine anglaise mais aussi des autres des immigrés des immigrés qui utilisent qui est baragouine l'anglais plus ou moins bien écoute Yves moi mais j'ai trois gars on est à la cabane à sucre ensemble puis pourtant ils n'ont pas été élevés là-dedans ils ont un père qui est très fier de leur culture et autres puis je ne réussis pas à avoir l'école les influence beaucoup aussi il y a aussi la mauvaise foi des anglophones alors une fois je me trouvais à Vancouver sur le Pacifique et il y avait un Québécois qui parlait français et un autre bonhomme qui était un anglophone un anglais anglais anglophone et qui qui se moquait du Québécois et qui me disait à moi français de France oui mais tu comprends les Québécois ils ne parlent pas un vrai français qu'est-ce qu'est-ce qu'il voulait dire par vrai français et en quoi était-il habilité à dire cela et je lui ai répondu il parle un français qui est qui est leur français et qu'on trouve aussi dans d'autres régions du monde et ce n'est pas le français du boulevard Saint-Germain voilà mais souvent les anglophones les anglais anglophones se moquent des Québécois et essayent d'opposer les français de France aux canadiens français voilà et le contraire est vrai aussi et pour vous dire René Lévesque quand Charles de Gaulle est venu il a dénoncé la venue de Charles de Gaulle et c'est ce qu'on réalise aujourd'hui les péquistes tous les bloquistes c'est des libéraux tendus en bleu c'est simple où on nous parle de souveraineté association c'est c'est ça qu'on découvre très tôt très tôt le parti québécois est devenu une machine électorale infiltrée et une machine électorale sans saveur sans aspérité et c'est ce qui attend d'ailleurs les mouvements soi-disant Daniel Johnson son groupe se comptait sur une poignée de main ceux qui étaient en train de constituer l'état québécois puis quand on regarde à travers le monde ceux qui ont créé des nations ça se fait pas avec la majorité ça a été souvent fait avec une minorité Fidel Castro il était 300 d'une jungle avec un petit radio-transistor pour sortir les amis c'est vrai que c'était pas gagné non c'était pas gagné puis ici au Québec effectivement dans nos prétentions démocratiques on a dit il y a un référendum ça va arranger ça puis on va y aller avec la majorité puis c'est pas de même que ça marche puis en plus ils nous ont fait un parti nous autres au Québec on a 125 comtés 125 associations péquistes qu'on mettait un peu partout c'était juste là pour c'était l'idéal pour bien nous pénétrer pour être certain qu'on se libère pas on va-tu comprendre ça lâcher la maudite logique du grand jour puis essayer de travailler l'état québécois jour après jour le combat commence à tous les lundis matin c'est pas à six mois avant un référendum qu'on crée une nation c'est jour après jour en prouvant jour après jour même ce n'est pas avec un référendum qu'on fait une nation mais concernant la langue et l'accent il y a plusieurs accents au Québec il n'y en a pas oui et il y a aussi des accents là où vivent les Acadiens en Nouveau-Brunswick en Nouvelle-Écosse dans les enclaves de Nouvelle-Écosse et ces accents sont très différents oui puis je te dirais Yves que ces accents là ce n'est plus un accent c'est rendu une langue moitié anglaise moitié française alors il y a ça aussi il y a eu des apports anglais des mots des mots anglais mais il faut dire aussi que ça les gens ne le savent pas de nombreux mots anglais sont d'anciens mots français oui donc Yves je ne pensais pas qu'on allait parler de la culture québécoise de même aujourd'hui on n'a pas trop couvert l'actualité internationale mais écoutez ça fait partie aussi de pourquoi je fais des émissions c'est d'essayer d'avoir un regard nouveau sur entre autres l'actualité internationale d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs puis avec l'aide de beaucoup de grands géopoliticiens que le capitaine de place nous a d'essayer de montrer qu'il y a encore il y a encore une pertinence à cette culture-là qui s'oppose à la culture anglaise qui nous donne un aperçu du monde et qu'on n'a pas à rougir face à ça et l'actualité internationale ce sont les élections en Russie mais les élections ne sont pas finies elles ont commencé hier vendredi et elles se poursuivront demain dimanche donc nous sommes en plein milieu des élections il ne faut pas oublier que dans la vaste Russie il y a des fuseaux horaires un peu comme au Canada mais encore plus t'es le bienvenu demain à l'émission 16h heure du Québec je vais la mettre en ligne tantôt pour que les gens puissent la partager avant le début de l'émission je vais la mettre sur notre page YouTube donc demain à ne pas manquer 16h hors du Québec 21h hors de France on va faire une émission spéciale avec plusieurs collaborateurs qui ont déjà passé ici à Brochu TV pour analyser les résultats et ses répercussions dans le monde par la suite lorsque la guerre la guerre continue sur le terrain là on vient d'annoncer que l'entité de Kiev avait fait évacuer 22 villages dans l'oblaste de Sumy au nord Sumy au nord au nord de Kharkov au nord-ouest même oui puis allez voir mes émissions on n'a peut-être pas parlé beaucoup allez voir les émissions que j'ai faites avec Erwan Castel cette semaine malheureusement je recommence à travailler lundi je vais diminuer beaucoup mon nombre d'émissions mais c'est une des raisons aussi pourquoi je membre des dons j'ai peut-être la possibilité éventuellement de faire cette mission-là à temps plein mais malheureusement mes moyens ne me le permettent pas donc je retourne travailler lundi mais effectivement allez voir les vidéos que j'ai faites avec Erwan Castel cette semaine entre autres sur les nouvelles du front ukrainien et là c'est clair que le front est en train de tomber si vous voulez comprendre entre autres pourquoi Macron délire en ce moment puis les chefs d'État c'est qu'ils savent que c'est en train et là c'est pour ça aussi qu'ils prévoient d'intervenir à Odessa entre la Transnitrie et où sont rendus les Russes si alors les Russes les Russes lui ont fait un clin d'œil parce qu'il y a eu un très gros bombardement dans la région d'Odessa oui qui a fait de très gros dégâts et c'est sans doute un clin d'œil un clin d'œil à Macron si tu envoies tes troupes ici il y aura des orages d'acier alors je voudrais quand même revenir sur une vidéo qui m'avait échappé qui est sortie il y a un an d'un dénommé Jean-Michel Quatrepoint du journal Marianne c'est un journal que je n'aime pas trop parce qu'il est assez hypocrite mais qui fait croire qu'il est dans l'opposition à Macron alors il y a un an concernant la guerre Jean-Michel Quatrepoint avait dit ceci écoutez bien et sinon allez sur sa vidéo Jean-Michel Quatrepoint Qu-U-A-T-R-E-P-O-I-N-T les véritables raisons de la position anti-russe des anglo-saxons c'est le titre les véritables raisons de la position anti-russe des anglo-saxons alors quelques passages qui sont intéressants je vous les lis les anglo-saxons sont dans une logique quasi religieuse de punition il faut punir ceux qui s'étaient dressés contre le système capitaliste le modèle libéral occidental parce que dans la tête des anglo-saxons il y a le fait que la Russie c'est la suite de l'Union soviétique et on nous sert ça sur un plateau pour exciter les droitiers et notamment les nationalistes québécois qui sont des cons bon alors je continue la Russie aurait dû se contenter d'être un fournisseur de matières premières adopter peu à peu le mode de vie occidental et renoncer surtout à toute ambition géopolitique pour laisser la conduite du monde aux anglo-saxons voilà et c'est là que le divorce s'est amorcé avec Vladimir Poutine le divorce s'est amorcé qui a pris exactement peu à peu exactement la position au contraire un Poutine qui s'est refusé à faire le procès du communisme ça c'est pas vrai il a fait il a émis des critiques sur le communisme bon là il dit ça mais bon qui s'est refusé à faire le procès du communisme et au contraire a exercé un pouvoir de plus en plus autocratique bon autocratique qu'est-ce que ça veut dire autocratique il vaut mieux une voiture avec un volant qu'une voiture sans volant phrase à encadrer et l'Ukraine est devenue le lieu géométrique de l'affrontement de deux conceptions d'organisation du monde de deux conceptions de l'organisation de la société bon c'est pas mal oui c'est ça il y a un affrontement quasi religieux dit-il et ah oui c'est pas juste militaire c'est idéologique moi je le comprends très bien ici oui il dit il a quatre points il parle aussi de quasi religieux ah oui oui quasi religieux parce que chez les anglo-saxons il y a un côté messianique et ça ça vient de de l'orangisme de protestantisme et de allez voir orangisme tapez ça sur l'ordi puis essayez d'aller voir il y a un vidéo entre autres de la société Saint-Jean-Baptiste même si aujourd'hui la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est complètement pénétrée par des intérêts anglo-saxons ils ont déjà été un petit peu plus nationalistes et il y a un excellent vidéo d'un monsieur qui nous explique l'histoire de l'orangisme le Canada était le modèle idéal à travers tous les régimes coloniaux britanniques de l'orangisme on vantait il y a eu au-dessus de mille loges orangistes à travers le Canada et au Québec il y en avait plusieurs puis allez voir allez fouiller sur la mentalité orangiste c'est essentiellement des anglo-saxons certains qu'ils sont les élus de Dieu pour mener le monde et ça il y en a d'autres aussi qui pensent ça il n'y a pas juste d'y penser c'est un fait réel qu'on nous cache bien sûr parce que quand il est arrivé il y a les nazis puis Adolf Hitler c'est sûr que les suprémacistes en ont pris pour leur rhume mais c'est une idéologie qui mène de la politique coloniale britannique donc Macron a fait une interview à Paris vous avez suivi cela oui et ça aussi allez écouter l'émission on a fait une émission spéciale là-dessus avec Erwan Castel puis Jean-Michel Vernachet sur l'entrevue que Macron a donnée et on va terminer l'émission là-dessus Yves parce que je dois quitter pour aller ensuite dans l'émission avec Jean-Michel Vernachet à 8h30 heure du Québec donc ça sera vraiment le dernier sujet puis je t'invite je ne veux pas déplorer le sujet mais les deux journalistes sont habitués de ce genre d'interview il s'agit de Gilles Bulot et de Anne-Sophie Lapix qui ne posent qui ne posent jamais de questions difficiles et pas de questions difficiles à Macron donc Macron a menti sur toute la ligne pourquoi riez-vous Brochu ? Non mais c'est parce que j'ai eu un petit problème au micro d'accord il faut dire à nos amis que ce que nous faisons est tout à fait artisanal dans le bon sens du terme dans le bon sens du terme et que nous faisons ça avec des avec des bouts de ficelle oui et là j'ai le long sur mon chat et ce n'en est que plus que plus authentique donc Macron a menti il a dit il a déclaré depuis 10 ans la Russie a lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine nous avons tout fait pour empêcher cela alors évidemment faux faux la Russie n'a pas lancé une guerre d'agression elle a répondu à une agression contre le Donbass pour soutenir des gens qui étaient en train d'être massacrés et moi je le redis ici les conseillers américano-occidentaux de Kiev avaient dit de refaire le coup de la Kraïna serbe le coup de la Kraïna serbe c'était le Blitzkrieg qui a eu lieu en août 1995 contre les populations serbes de Kraïna alors au passage je répète que Kraïna c'est la même racine que l'Ukraine ou Kraïna c'est-à-dire le Limès la frontière et ces populations serbes ont été attaquées massacrées déportées en 1995 et comme ça a réussi les conseillers occidentaux de Kiev lui ont dit lui ont dit faisons la même chose parce qu'à l'époque en Yougoslavie l'OTAN était dans le coup l'OTAN donnait des renseignements aux forces croates qui n'étaient pas les forces croates les forces croates étaient des forces croates encadrées par des miliciens de la société militaire privée MPRI dont le siège social est en Géorgie aux Etats-Unis et donc ces gens avec du matériel remis par les Allemands les Allemands avaient déversé une partie du matériel de la République démocratique allemande de la RDA ex-Allemagne de l'Est en Yougoslavie pour aider les croates qui voulaient chasser les serbes et c'est ce qui s'est passé donc ils ont pensé qu'ils pouvaient faire la même chose au Donbass et les Russes sont intervenus voilà c'est la vraie raison de l'intervention de la première intervention des Russes en ex-Ukraine je dis ex-Ukraine parce qu'Ukraine n'existe plus et n'existera pas et la deuxième raison ce sont aussi les laboratoires de guerre biologique que les Russes avaient détecté et qu'ils ont démantelé en partie d'ailleurs Christa Christa Nuland au retour aux États-Unis de retour aux États-Unis a fait une déclaration je crois que c'était devant le Sénat en évoquant ces laboratoires qu'il fallait absolument préserver qu'ils ne tombent pas entre les mains des Russes etc. c'était des laboratoires de guerre biologique donc voilà la vérité et voilà ce que vous ne trouverez pas dans les journaux Ah oui oui non je suis très oui puis ça a ressorti ça cette semaine merci de le préciser Yves en fin d'émission parce que oui puis ça c'est un fait qu'on connaît nous depuis plusieurs mois mais qui est encore nié on nie tout ce qui ne fait pas notre affaire puis on est on est capable d'inventer ce qui fait notre affaire Macron n'a pas évoqué le putsch de Kiev il y a eu un putsch à Kiev qui a renversé le président élu démocratiquement comme on dit Yanukovitch à qui il était reproché une sorte de neutralité bienveillante à l'égard de la Russie et qui Yanukovitch voulait faire l'équilibre entre l'ouest et l'est entre la Russie l'on l'a tancé et l'occident il a été il a été éliminé par un putsch dans lequel la dénommée Noulande a joué un rôle et Noulande l'amie l'amie de votre Christa Free celle de l'Alberta là Madame Smith la première Christia Freeland que tu parles oui c'est ça Noulande Freeland Noulande Freeland écoutez l'émission que j'ai faite avec Erwan vous allez voir que je mets Noulande Freeland c'est Kiev Kiev Brico comme on dit en Algérie oui oui puis j'ai vu une vidéo là-dessus qui disait que regardez ceux qui mènent la politique étrangère des Américains c'est souvent les penseurs de la politique étrangère américaine c'est tous souvent des Brzezinski tous des gens de l'Ox Europe de l'Est qui 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 a élaboré toute cette doctrine de de démantèlement de la Russie enfin de l'Union soviétique puis de la Russie quand ils ont quand les Américains ont poussé les djihadistes en Afghanistan contre les Russes c'était pour pour attaquer la Russie pour provoquer des troubles en Asie centrale musulmane etc. Brzezinski dont le fils est aujourd'hui ambassadeur à Varzovi capitale de la Pologne le fils ah oui 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 c'est un très petit groupe tout ça est lié oui puis j'ai pensé à l'émission la sortie de Freeland il y a un an environ où elle disait qu'il fallait continuer à financer l'Ukraine puis il fallait lui donner la dissuasion nucléaire que c'est de même que les autres vont comprendre oui 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 mais ça c'est pas sérieux elle parle elle parlait de ce qu'elle ne connaît pas parce que c'est quasiment impossible de fournir la dissuasion nucléaire à un autre état puis les libéraux québécois qui comprennent à peine mais qui sont tous dans l'idéologie anglaise eux autres ils applaudissent ça parce que Christian Freeland est bonne Yves-François Blanchet qui comprend à peine le débat mais il applaudit honte à Yves-François Blanchet honte aux blocs québécois leur position face à l'Ukraine vous appuyez des racistes essayez de vous poser la question les bloquistes à savoir si le Québec les nationalistes québécois pourraient faire la moitié de ce que les Ukrainiens ont fait aux Russes sur le territoire ukrainien parce que tu parlais d'Odessa tantôt tu parlais du coup d'état de Maïdan ils ont été brûlés 50 Russes dans un édifice syndical à Odessa et oui alors je rappelle je rappelle que la plupart de ces gens qui ont été brûlés vifs à Odessa étaient des gens venus de Transnistrie de Pridnestrovier à Odessa ah oui hein et oui et Macron alors je continue il va terminer parce que il va falloir je mette fin à l'émission d'accord Macron a menti sur toute la ligne quand il a dit qu'il a parlé des accords de MISC dont Hollande a révélé qu'ils avaient été sabotés pour permettre à la partie ukrainienne autant non ukrainienne de se préparer à l'agression de s'armer voilà donc Macron soit Macron est un turlupin qui n'est pas sérieux soit c'est un agent de l'anglosphère qui fait ce qu'on lui demande de faire voilà Yves écoute je sais que tu as encore beaucoup d'informations à nous livrer sur l'actualité je t'invite à venir à l'émission de Jean-Michel Vernachet je vais passer peut-être une demi-heure trois quarts d'heure avec M. Vernachet puis ensuite si tu veux venir t'es le bienvenu t'es pas obligé mais peut-être après mais c'est comme tu veux là où on pourrait peut-être reprendre je salue je salue les chers auditeurs d'ici et d'ailleurs ici et je leur dis à bientôt et bon courage on va finir ça avec avec des petits rigodons on parlait des rigodons j'aurais mis à entendre à la cabane ça c'est de la musique débécoise oui ça je tiens à faire un beau salut à mon père qui m'a amené à apprécier cette chanson-là dans le temps des fêtes nous on est des gens c'est de la belle musique Noël salut André Couture nous là ces rigodons-là et à bientôt Marc Méreux oui puis je vais finir l'émission là-dessus avec des rigodons québécois parce que nous au Québec mon père Charles Brochu que je tiens à souligner toute l'estime que j'ai pour mon père qui était un très fier Canadien français lui là moi il m'a rendu fier de tout ça entre autres au jour de l'an parce que nous au Québec le Noël c'était la fête des Anglais mais le jour de l'an par contre là les Québécois on se réunissait en famille puis on dansait on n'écoutait que de la musique des rigodons et dans les cabanes à sucre aussi c'est on c'était on 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 partageait notre culture c'était un moment de rencontre entre Canadiens français que j'oublierai jamais alors Yves un gros merci encore aujourd'hui on s'excuse pour les gens si on n'a pas traité trop d'actualité internationale aujourd'hui mais je vous laisse là-dessus puis Yves comme je t'ai dit tantôt moi je m'en vais dans l'autre studio avec Jean-Michel Vernachet je vais en faire écouter des rigodons à Jean-Michel Vernachet à l'autre émission alors merci tout le monde puis on se reparle nous Yves peut-être à la prochaine ou samedi prochain à la prochaine à la prochaine alors nous c'est tout merci tout le monde il y a beaucoup de Québécois qui me reprochaient de faire des émissions je ne parlais pas du tout du Québec vous allez voir qu'on va on va essayer vous en parler un peu plus dans les prochaines les prochaines semaines regardez là sur cette table-là du rigodon que je mets à l'écran un autre outil de propagande canadienne-anglaise si vous regardez en haut à droite de l'écran les Canadiens de Montréal qui ont déjà été une équipe qui faisait la fierté des Canadiens français aujourd'hui Jeff Wilson parce qu'on le sait qu'au Québec c'est aussi notre sport national de hockey on a complètement utilisé cet amour-là de ce sport-là pour le mettre au service des Anglais Jeff Molson issu de la famille Molson des orangistes qui sont venus ici dans la colonie française pour nous contrôler Jeff Molson a déjà dit qu'il était très fier de sa famille de ce qu'il avait fait au Québec je peux vous dire justement dans l'époque des Patriotes Albert Molson venait à tous les dimanches voir des Patriotes se faire pendre et aujourd'hui les Molson sont considérés comme des sauveurs sur l'île de Montréal ils possèdent tout le monde du spectacle ils ont le contrôle au complet du sport notre seul sport national qui est le hockey ils ont réussi à l'angliciser comme il faut l'autre affaire que Jeff Molson a réussi à faire et que les Québécois applaudissent encore aujourd'hui c'est d'avoir fait de l'hymne national du Canada un hymne national soit entièrement anglophone soit bilingue et allez voir encore une fois l'histoire du Haut-Canada vous allez voir que ça a déjà servi c'était au début fait pour la société canadienne française c'était un chant patriotique canadien-français qu'on a réussi à pervertir en bilingue puis aujourd'hui au Québec même dans des villes comme Drummondville Québec des villes entièrement français on va nous chanter le Haut-Canada en bilingue puis le reste du Canada ils chantent juste en anglais puis on va essayer de nous faire accroire que ce pays-là est à l'aide français et anglais cause to cause bien chers amis je voulais quand même les français aujourd'hui quand on vous parle du Canada ce grand pays de liberté ben vous savez où est-ce que je me le mets donc merci tout le monde puis on va moi je m'en vais avec Jean-Michel Vernachet puis je vous laisse sur ce rivadon la barbotte c'est pas bon la barbotte mais c'est le seul poisson qu'il y a dans la rivière fait que quand quelqu'un la pêche ben il la met à l'eau pour le prochain qui va la pêcher et par un soir de bière il nous est arrivée une aventure que je vais vous raconter dans un deux trois on était quatre dans le chaloupe il y en avait un dans le bungalop puis on avait de la misère à se tiendre on était quatre dans le chaloupe il y en avait un dans le bungalop puis on avait de la misère à se tiendre on était sous ben sous on était sous l'effet de la bière on était sous ben sous on était sous l'effet de la bière on était trois dans le chaloupe il y en avait deux dans le bungalop puis on avait de la misère à se tiendre on était trois dans le chaloupe il y en avait deux dans le bungalop puis on avait de la misère à se tiendre on était sous ben sous ben sous ben sous on était sous On était sous l'effet de la bière On était sous, bien sous On était sous l'effet de la bière On était deux dans le chaloupe Il y en avait trois dans le bungalow Puis on avait de la misère à se tiendre On était deux dans le chaloupe Il y en avait trois dans le bungalow Puis on avait de la misère à se tiendre On était sous, bien sous On était sous l'effet de la bière On était sous, bien sous, on était sous l'effet de la bière Sous-titrage ST' 501